Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au Rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, salut tout le monde. Je suis présentement à Alfred, village en Ontario, tout près d'Oxbury. Je participe au colloque Inspiration du conseil scolaire de l'Est de l'Ontario. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant que je veux vous présenter. Son nom, c'est Jean-François Dion. Jean-François, salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu nous arrives? Oui. Je viens de, dans le fond, j'ai grandi dans un petit village franco-ontarien du nom de Wendover en Ontario. Et puis, j'ai fait mon secondaire à Plantagenet. Par la suite, j'ai fait mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. J'ai une spécialisation en histoire, puis j'ai une mineure en théâtre. Par la suite, j'ai commencé à enseigner à mon secondaire, à mon vieux secondaire à l'École secondaire catholique de Plantagenet. Puis, après ça, j'ai été muté du côté de Ambrun, aussi en Ontario. J'ai fait huit ans d'enseignement, puis ça fait deux ans que je suis conseiller pédagogique en construction identitaire pour le CSDCEO. Donc, le CSDCEO, c'est le Conseil scolaire du district catholique de l'Est de l'Ontario. Exact. On va y arriver, c'est bon. Donc, tu es conseiller pédagogique ici. Oui. Tantôt, au début du colloque auquel on participe tous les deux, il y avait une présentation de télé scolaire. Oui. Et c'est toi qui es derrière ça. Oui, oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet-là, c'est quoi ça l'implique, etc.? Mais dans le fond, ce projet-là, c'était d'une façon de présenter les annonces du matin à l'interphone de façon peut-être plus interactive. On voulait avoir du visuel. Puis, avec YouTube, on est capable de faire des diffusions en direct. Ça a débuté, dans le fond, dans une école à Alexandria où la direction m'a appelé pour avoir une radio. Puis, dans le fond, après discussion, j'ai demandé pourquoi avoir une radio quand on préfère quelque chose de beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, en 2017, on préfère de la télé. Puis, à partir de là, on a développé un concept où est-ce que les élèves, comme ceux qui viennent de rentrer, justement, comme les élèves, puissent et préparent les annonces du matin. On les présente sur YouTube en direct chaque matin avec un beau petit visuel où est-ce que les parents de chez eux peuvent même les regarder. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus de frontières. Mais si je comprends bien, ça veut dire qu'au lieu d'avoir les annonces qu'on a dans toutes les écoles qui sont à l'intercom, comme souvent lues par la direction ou la secrétaire, puis qui sont plates à mourir dans bien des cas. Là, ça veut dire que tous les profs se branchent sur le canal YouTube. Oui. Et puis, ils peuvent voir les annonces en direct. Oui. C'est ça? Ils peuvent les voir en direct, en différé. Ils se branchent sur leur TBI ou bien avec leur projecteur ou bien leur tablette. N'importe quoi qui a accès au web. Je suis capable de me brancher sur YouTube. Et puis, on présente les annonces en direct à partir de cette chaîne-là. Puis, comme j'ai déjà dit, les parents adorent le fait qu'ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe le matin. C'est intéressant de voir ton enfant présenté. Puis même les grands-parents. On a des grands-parents en Belgique qui regardent des annonces en direct. Oui, oui. Puis, c'est ça qui est intéressant de voir ça. Au début, on voyait ça petit. Puis là, finalement, on a des auditoires. Puis les élèves s'en portent du sérieux le matin. Le fait d'être en direct. Quand ça arrive, ils vont relire leurs textes. C'est des techniciens de 12 ans qui sont capables de tout faire ça. Puis ça roule à merveille depuis le début. Ça fait un an et demi qu'on le fait. Puis on est rendu à 15 écoles qui fait ce projet-là. Wow. Fait que là, juste pour comprendre, tu parles des techniciens de 12 ans. Oui. C'est quoi l'équipe qui montre ça? Bien, l'équipe, l'école m'appelle. Puis là, je me déplace chez eux. Je dois avoir un enseignant qui veut le faire. Moi, c'est une des choses que je priorise. Je ne fais pas de publicité. C'est l'école qui m'appelle. Puis je dois avoir un enseignant qui veut s'impliquer dans le projet. Sinon, ça ne va pas avoir le même impact. On s'assoit, on monte un visuel. On regarde la même structure que la radio scolaire qu'il y avait le matin. Puis on monte un beau petit visuel avec la météo en direct, l'heure en direct. On peut avoir des vidéos incorporées. Et puis, l'après-midi, c'est là qu'on passe du temps avec les jeunes où est-ce que les techniciens sont en arrière de l'ordinateur et c'est eux qui contrôlent le spectacle. Donc, quand ils demandent le silence, je leur dis d'être sec comme un bon vrai technicien de son. Vous voyez ce qu'il dit. Quand c'est le silence, c'est le silence sur le plateau. Puis on y va. C'est de savoir quand pointer, quand les élèves doivent parler. C'est un travail d'équipe que chaque matin, les élèves travaillent ensemble. C'est bon. Ça veut dire qu'en tout et partout, sur le plateau, c'est combien de temps? On prend une journée pour monter tout ça. Puis généralement, durant l'heure du dîner, pendant une semaine, les jeunes se pratiquent pour avoir l'air le plus professionnel possible. Mais c'est la beauté de la chose. C'est que même s'il arrive des petits accrochages, bien, c'est des enfants. Ça fait qu'ils sont capables de se reprendre. Puis je sais que vous avez vu ce matin, les enfants se sont accrochés. Mais c'est la beauté de la chose. C'est humain. C'est ça qu'on veut. Puis le direct, quand c'est humain, bien, ça attire l'œil. On est attiré pour ça. C'est pour ça qu'on a des émissions comme Occupation Double qui fonctionnent. C'est pour ça que Big Brother fonctionne. C'est du direct. C'est ça qu'on aime voir. Mais tu dis que ça prend une journée. C'est une journée s'installer? Non, non, non. On branche seulement une caméra web et puis un micro-web. Et puis pour le montage, ça prend à peu près une heure environ pour monter ça. Donc en termes d'équipe, avec tes jeunes, en termes de matériel plutôt, je devrais dire, là tu vas te parler d'une caméra web. En tout et partout, tu as besoin de quoi? Ou tu arrives avec quoi? Ou tu dis à tes profs qu'ils ont besoin de quoi? Dans le fond, on achète une caméra web. Rien de dispendieux. On parle d'une centaine de dollars. Puis le micro, c'est 80 $. Donc pour 200 $, l'école peut s'équiper. Parce que l'ordinateur, les écoles en ont. Et puis on peut utiliser n'importe quelle sorte d'ordinateur pour monter le visuel. Et puis à partir de là, c'est là qu'on va travailler avec les jeunes. Quand cliquer pour faire des transitions. On a l'hymne national. Du côté de l'Ontario aussi, on est un conseil catholique. On a la prière aussi. Puis c'est quand cliquer et puis comment faire des transitions. Puis ça fonctionne très bien. Là, vous entendez probablement, dans l'arrière-plan, il y a des jeunes, certains, qui la voient chaque matin. Puis qui participent. Donc c'est la vie de l'école. Puis là, on essaie juste de prendre un petit peu de cette vie-là. Puis de la présenter sur YouTube. Donc t'as besoin aussi, avec tes bisous, t'as besoin d'un écran vert, je présume? Même pas. On s'en va vers ça. On voulait commencer petit pas à petit pas. Pour pas faire peur à personne. Mais éventuellement, on s'en va vers un écran vert. Éventuellement aussi, on va avoir des journalistes. Parce que là, on a 15 écoles. Donc on peut avoir 15 stations de journalistes qui partagent des enregistrements. On s'en va vers ça. Il y a déjà des écoles qui le font à l'interne. Où est-ce qu'il y a des élèves identifiés d'Ouance qui font des reportages. Et puis on les passe le matin. Mais mon plan, éventuellement, c'est une collaboration des 15 écoles. Puis de voir des élèves de Limoges. De voir les élèves d'Alexandria en Ontario francophone. Puis de se parler. Puis de se voir. Puis de réaliser qu'on n'est pas si différent avec ça. Aussi, on s'est adjoints. Parce qu'en parlant, il y a des élèves qui sont rentrées. Fait qu'on se retrouve soudainement à une quinzaine. Oui, on a une foule. On a une foule en délire. Est-ce qu'on dit bonjour? Bonjour! Allô! On est avec Fanny et Naomi. Qui participent justement avec M. Jean-François à la télé scolaire. Ça va bien les filles? Oui. Est-ce que vous aimez votre expérience? Oui. Ça fait un changement. Ça fait un changement? Ah oui, changement avec quoi? On doit plus se grouiller le matin. Parce qu'avant, on avait l'habitude de prendre notre temps. Ah oui? OK, ça fait un changement pour vous autres, vu que vous devez être prête pour la télé scolaire. Oui, puis des fois, c'est stressant parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à... Dire. Ah oui, vous avez beaucoup de choses à dire. Mais qu'est-ce que vous préparez le matin? Vous arrivez préparé avec quelque chose? Est-ce que vous planifiez ça la veille? Comment ça fonctionne? On planifie ça le matin. Oui. Mais des fois, c'est difficile. Ça fait que des fois, on va commencer la veille. OK. C'est cool, ça. Puis vous parlez de quoi exactement? C'est quoi que vous faites sur le plateau? Bien, on dit comme la température. Parce que des fois, il y en a qui ne sont pas bien habillés. C'est juste où ils font bien. Oui. Qui vont avoir froid. Ou bien, on dit qu'est-ce qu'il... Mettons, il y aura de la chorale ce midi au local d'or de Mme Suzanne. OK. Puis vous avez même une chronique pour les objets perdus. Oui. Oui, ça, c'est ça. J'ai vu ça ce matin, c'était cool. Oui. Puis à l'élémentaire, il y en a des objets perdus. Oui. Oh, il y en a beaucoup. Et est-ce qu'il y en a qui retrouvent leurs choses avec les objets perdus? Oui. Ah oui? Beaucoup. Ah oui? Beaucoup plus. Juste parce que ça passe à la télé. À la télé. Oui. Puis là, l'hiver, ça en vient. Attendez-vous les filles à travailler. Je fais juste des mi-thèmes. Est-ce que ça vous demande, au niveau technique, avec tout le... Moi, quand j'écoutais ça, je m'imagine un vrai studio de télé. Puis là, après ça, on est allé voir la photo de ce que c'est. Puis finalement, ça ne prend pratiquement rien. Est-ce que vous jouez un peu avec l'application? Est-ce que vous jouez un peu... Faites-vous des tests de son, des tests de caméra? Ça, c'est plus les techniciens. Les techniciens. OK. Vous autres, vous êtes devant la caméra. Oui. OK. Fait que vous avez chacun votre rôle. Oui. C'est ça? Est-ce que... Fait que vous autres, vous êtes responsable de faire les... Pas les annonces, mais faire le reportage, si on veut dire. Puis de préparer le reportage. Oui. C'est ça? Tout le contenu, les filles, c'est vous qui le lisez. Oui. Donc, vous devez arriver prêtes. Oui. Oui. Et puis, quand tu parlais, puis je me rappelle, quand je suis venu ici, la radio, le matin, ça arrivait un peu à la dernière minute, puis on lisait qu'est-ce qui était inscrit. Mais là, le fait d'être en direct, ça apporte un petit stress, les filles. Oui. 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 On se prépare un petit peu plus. Oui. Oui. Parce qu'on ne veut pas s'accrocher dans les mots, hein? Oui. Donc, c'est ça aussi que ça l'apporte, ça l'apporte du sérieux aussi à tout le concept de la radio scolaire, en arrière de tout ça. Les jeunes arrivent prêts, les jeunes, ils connaissent leur texte, ils lisent bien, puis même si on s'accroche, c'est drôle. On continue? Oui. Parce que ça, c'est une des choses que j'ai dit. Si on s'accroche, on continue? Oui. Parce qu'on est en direct. Oui. Ils sont excellents. Oui? Oui. Ils sont excellents. Oui. Je les regarde de temps en temps. J'ai 15 écoles à regarder, mais je regarde Alfred, je regarde un peu partout, puis c'est le fun de voir ça. Vous êtes en quelle année, les filles? Cinquième année. Cinquième, toi aussi? Oui. Puis, juste une question, je sais qu'il y a peut-être tout pour cette question-là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire un jour, plus tard, travailler à la télévision, ou c'est juste que vous faites ça pour le fun ici? On fait ça pour le fun. Oui. Bien, moi, j'ai demandé à ma mère une fois si ce serait un bon travail pour moi, mais je ne sais pas. Elle dit quoi, ta mère? Ma mère, elle a dit, bien... Soit, naine. C'est... c'est... c'est ton choix. Oui. Ça fait que c'est quelque chose peut-être que tu aimerais approfondir puis développer quand tu vas être au secondaire. Oui. Oui. Bon, bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, les filles. Puis, merci, M. Dion aussi. Pas de problème. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.